Pendant que, pendant ces instants d'attente, bien involontaire de notre part, parce que de notre volonté, on n'attendait rien au plus, on serait au camp avec un cheveu, quelques petits points bien importants, bien bien importants auxquels on ne pense pas souvent, malheureusement. Vous savez, il y a moyen de s'organiser lorsqu'on est dans une tente ou encore dans un affût improvisé. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout laisser les éléments naturels qui sont en place. Il y a moyen aussi d'en déplacer. Et je vais vous parler un petit peu du son qu'on peut projeter. On n'a souvent pas conscience du son qu'on fait dans une tente, il y a une barrière psychologique avec les murs, puis ça peut être dangereux. Bien dangereux dans le sens où ça peut avorter votre chasse littéralement. Il y a 106 d'année, novembre est un mois particulièrement rude sur une chose. Les feuilles, vous me prenez ça au sol, puis vous switchez ça par la fenêtre. Deux choses. Première des choses, ça va vous permettre, si vous avez à faire un déplacement dans votre tente, ce qu'on ne souhaite pas, personne, parce que surtout lorsqu'on est à la flèche, on est très près des sites à pâter. Si on est sur le grunt, puis on sait que ça va rentrer rapidement, je ne veux pas faire de bruit, donc je ne veux pas avoir à me déplacer. Mais si j'ai à me déplacer, mon sol va demeurer quand même assez, ça va être faisable de se déplacer. On va faire de quoi pendant que je vous parle. Regardez, ça c'est un petit peu le sol de ma cache à moi. Je me suis vraiment dégagé. Évidemment, moi je dois fonctionner avec la caméra, je dois fonctionner avec des chemins quand même ouvertes parce que je suis sur le grunt. Mon arbalète qui est là, la belle Excalibur Assassin 400, yes! Et au sol, je me suis dégagé une bonne surface. En fait, je ne suis même pas assis sur la chaise jusqu'ici sur la roche, la sphigne c'est écœurant, puis la sphigne en plus, c'est super silencieux. Donc, j'ai vraiment dégagé un bon, bon, bon spot où est-ce que je peux me déplacer facilement pour me domper à genoux et faire feu et lancer une flèche par une des fenêtres qui sont ouvertes. Déjà que je me compromets quand même pas mal à l'actualité de fenêtres que j'ai d'ouvertes, mais c'est ça, on a besoin de fenêtres pour la caméra, on a besoin de fenêtres pour tirer. Ça, c'est une chose, donc, quand vous rentrez dans votre cache, ne faites pas le plaisir de les ramasser au sol et de les tirer dehors. De un, ça vous empêche le son, de deux, ça produit quelque chose d'involontairement que les chevreuils adorent du brassage de sol, de l'odeur de terre, c'est super intéressant. Ça, c'est tout en votre honneur. Donc, on enlève les feuilles, ça enlève du son, ça projette un odeur. Maintenant, grunt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du blit? Est-ce qu'on fait du grunt? Est-ce qu'on fait vraiment du cornage? Est-ce qu'on fait du rattling, proprement dit? Ça dépend vraiment de ce qui se passe dans votre coin. Ici, ça vient juste de starter. On est présentement sur le grunt. Je n'oserais pas encore parce qu'on n'a pas encore vu de gros grattés, de gros frottages embarqués sur le rattling. Ce que je fais, moi, c'est que j'y vais avec deux grunts différents, pour avoir deux tonalités différentes. Avec moi, ASL fait un grunt en bois comme ça. Il est livré avec un tube, mais je trouve que juste comme ça avec la main. Il est capable de produire des belles tonalités. Il est le fun. Je peux me moduler avec facilement. En bois, j'aime bien ça aussi. C'est sûr et certain qu'il est quand même traité. Donc, il ne subira pas trop les intempéries gonflées, rétrécir. Mais celui qui est le pro des intempéries, qui ne gèle pas ou presque pas, et qui est facile à démancher, c'est le tout-tour-le-cœur de Hunter spécialité. Ce qui est le fun, c'est qu'il peut se démancher en un tour de main. Je peux sortir les lamelles et les assécher. Et j'ai plusieurs tonalités. Je n'ai pas besoin de jouer beaucoup avec mes mains. Alors, juste à froid comme ça, il y a un gros, gros boc. Je ne le ferai pas ici, donc je ne veux pas faire peur à personne. La première touche me donne un tonalité qui est différente. Les autres sont des blitz femelles. Les autres notes sont des blitz femelles et du veau. Je ne les ferai pas ici, ce n'est pas ma stratégie. À ce temps-ci donné, quand ça vient juste de starter comme ça, c'est ce que moi je fais. Ne mettez pas les feuilles dans le cache où vous êtes. C'est très, très, très bullant. Ça peut vous obliger à ne pas vous déplacer et laisser passer un beau boc. Donc, enlevez-moi ça en arrivant. En même temps, ça brasse la terre. Les grandes, différentes tonalités. Et on commence avec ça. Rentrer directement avec le gros rattling, ce n'est pas toujours la meilleure idée. Jusqu'à ce que vous voyez vraiment des gros frottages, des gros cornages. Ou à la limite que vous voyez vraiment du comportement. Vous entendiez du comportement ou vous soyez témoigné du comportement. Beaucoup de pilotistes autour de vous. De vos citapartes et des signes de passage de gros boc. Donc, on s'y est tranquille. Donc, clairez-moi ça, ce n'est fait. Clairez-moi ça. Sous-titrage ST' 501